Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Bourse chez vous. Dans l'émission précédente, nous avons vu les bases fondamentales des produits du Forex, comment minimiser ses pertes, savoir les gérer et comment protéger une position. Aujourd'hui, on s'intéresse toujours au Forex, mais cette fois, nous allons voir ce qu'est un effet de levier et le drawdown, le risk management et le money management. Vous pouvez interagir sur votre émission grâce à ce visuel. Il faut savoir que sur le Forex, on peut prendre des positions dont le montant est largement supérieur à notre capital et ceci grâce à un mécanisme nommé effet de levier. L'effet de levier est un outil qui permet à des personnes ayant de petits capitaux de pouvoir investir sur le marché. Il est extrêmement important de maîtriser l'effet de levier parce que bien qu'étant formidable pour les utilisateurs prudents, il peut être très destructeur pour d'autres cas. Il peut augmenter vos pertes jusqu'à anéantir totalement votre capital en peu de temps. L'effet de levier peut vous permettre d'investir jusqu'à 1000 fois votre capital. Vous comprenez aisément qu'il faut l'utiliser avec prudence si l'on souhaite vivre longtemps sur ce marché passionnant. Prenons un exemple concret. Vous avez un capital de 1000 $ avec un effet de levier de 1000. Avec cette configuration, vous avez une capacité d'investissement d'un million de dollars, soit 1000 fois votre capital initial de 1000. Pour illustrer, nous allons prendre deux cas. Premier cas, vous prenez vos positions en investissant 1 million de dollars. Il suffira de perdre 10 PIP pour perdre la totalité de votre capital qui est de 1000 $ car un PIP vaut 10 $ si vous prenez un investissement de 100 000 $. Donc, un PIP vaudra 100 $ pour un investissement de 1 million de dollars. Dans le deuxième cas, si vous prenez position en investissant, le dixième de votre capacité d'investissement, soit 100 000 $, il vous faudra perdre dans ce cas 100 PIP avant de perdre la totalité de votre capital. Parlant du droit d'honneur, il faut juste comprendre qu'il vous permet de visualiser les séries de pertes que vous avez connues. Quand vous avez une perte de 5 % auprès d'un broker qui applique un SPIP de 3 points, il vous faudra gagner 8 % pour revenir à votre capital initial. Nous espérons que vous comprenez le fonctionnement de ce marché passionnant grâce à votre émission La Bourse Chez Vous. Restez avec nous pour découvrir les autres termes. Pour investir en bourse, vous avez besoin de trois choses. La connaissance, le capital et le broker. Si le capital vous manque, nous ne pouvons rien pour vous. Mais si c'est la connaissance et le broker, alors dites « Let's For Us » est votre solution. Une chose est dévestie et une autre est de le faire avec le meilleur au cœur. Let's For Us vous attend. A présent, on s'intéresse au risque management et au money management, deux concepts solidement liés. Si le risque management s'intéresse au montant maximum évalué en pourcentage que l'on est disposé à perdre à chaque prise de position, le money management permet quant à lui de calculer le montant de notre position, c'est-à-dire la taille de notre position, afin de respecter le risque management. Avec la formule « capital multiplié par le risque en pourcentage » divisé par la valeur du PIP multiplié par taille du stop en PIP, prenons un capital de 10 000 euros et on décide d'avoir 2% de risque, ce qui revient à dire que le risque qu'on est prêt à prendre est égal au capital fois le risque en pourcentage. 10 000 fois 2 divisé par 100, ce qui donne 200 euros de risque. Maintenant, calculons la valeur du PIP. La valeur du PIP se calcule par rapport à un lot standard de 100 000 unités. Et nous avons vu qu'un PIP est la quatrième décimale après la vigule, sauf pour les devises ayant comme contrepartie le Yen japonais. Un PIP égale 0,0001, d'où la valeur du PIP sur un investissement de 100 000 dollars sur la parité euro-dollar par exemple, est de 10 dollars, soit 100 000 fois 0,0001. Pour le Yen, la valeur d'un PIP qui est la deuxième décimale après la vigule, vaudra 100 000 fois 0,1, ce qui fait 1000 Yen. Nous venons de voir le risque management et le money management. Nous allons dans quelques instants faire quelques cas pratiques. On prend une courte pause. Le cabinet FMIS, avec le soutien de votre chaîne de développement, BB24 vous offre, MaitiMirée.com, votre site internet qui vous permet de consulter, de déposer les offres d'emploi gratuitement. Avec MaitiMirée.com, trouver un emploi n'a jamais été aussi facile. Imaginons qu'on dispose d'un capital de 20 000 dollars avec 2% de risque. On décide d'acheter l'euro-dollar coté à 1,4 000, c'est-à-dire un euro vaut 1,40 dollars, et on décide de mettre un stop-loss à 1,3950. Quelle va être la taille de la position ? Déjà, je vous rappelle la formule. On calcule d'abord le risque important en pourcentage, c'est-à-dire qu'on a 20 000 dollars avec 2% de risque. Donc, on fait 20 000 fois 2%, ce qui nous donne 400 dollars. Ensuite, on calcule la valeur du PIP, ce qui fait 100 000, qui est un lot standard, multiplié par 0,0001, qui est un PIP, ce qui donne 10 dollars, parce qu'on achète l'euro-dollar, et c'est le dollar qui est la devise de contrepartie. Maintenant, si on doit calculer le stop-loss, on fera l'écart entre l'ouverture de votre position et la valeur du stop. Le stop est calculé en PIP. Donc, dans notre cas, on aura stop-loss égale 1,4 000 moins 1,3950, ce qui est égal à 0,0050, ce qui est égal aussi à 50 PIP. Pour finir, nous pouvons maintenant facilement calculer la taille de la position, ce qui fait 400, qui représente notre risque divisé par 10, ce qui est la valeur d'un PIP fois le stop qui est de 50, ce qui donne une position de 0,8 lot, qui représente 80 000 unités. Il faut comprendre que, quelle que soit la parité sur laquelle vous prenez position, la valeur du PIP est reconvertie à la devise de votre portefeuille. Notez bien ces deux formules qui vont vous permettre de bien calculer les volumes nécessaires afin de respecter votre risque management. formule à l'achat égale capital multiplié par risque en pourcentage divisé par cours d'ouverture de position moins cours de stop. Formule à la vente est égale à calcul capital multiplié par le risque en pourcentage divisé par cours de stop moins cours d'ouverture de position. Si vous avez envie d'en connaître plus sur le marché boursier, le cabinet FMIS organise des formations pour vous permettre de mercriser la bourse et pourquoi pas d'y investir. Pour toute autre information complémentaire, composez le 22 03 84 91 ou le 96 113 10 5 34. Voilà, c'est la fin de ce numéro pour d'autres thèmes plus intéressants. On se retrouve la semaine prochaine toujours avec le même plaisir. Sous-titrage ST' 501